Le sujet de la semaine, Asvel et Monaco, deux salles, deux ambiances. Tout à fait. Pourquoi ? Pourquoi deux salles, deux ambiances ? Qu'est-ce qui se passe en Euroleague ? Est-ce qu'on peut faire un bilan des résultats de ces deux équipes ? Tout à fait. Alors, eh bien écoute, pour l'instant, l'Asvel est à trois victoires, quatre défaites. Absolument. Tu as tué. Et depuis le dernier Euroclub qu'on a fait, qui était quasiment mi-octobre, ils sont à deux victoires, deux défaites. Défaite contre le Maccabi, Belrouste d'ailleurs. Victoire contre Baskogna, on va dire sans trop forcer. Victoire contre Bologne dans un match, c'est du grand n'importe quoi ce match. Oui, non mais c'est vrai. Et défaite contre le Zalgiris, Belrouste par la suite. Voilà. Est-ce que tu veux qu'on commence par l'Asvel ou alors est-ce que je donne la dynamique de Monaco ? Écoute, du coup, non, non, on va faire les deux en même temps. Donc l'Asvel se place 13ème actuellement au classement Euroleague. Au niveau des stats purs, l'Asvel au global marque 518 points et en encaisse 550, ce qui fait qu'elle a un différentiel de moins 32. L'attaque n'est pas terrible. L'attaque n'est pas terrible. Tu ne fais pas partie des meilleures attaques de Euroleague et tu ne fais pas du tout partie des meilleures défenses de Euroleague. C'est ça, tu as une attaque... On va dire que tu as une défense average et ton attaque, c'est Nando de Kolo et Yusfam. C'est bien résumé. C'est bien résumé. C'est bien résumé. Effectivement. Il y en a un des deux, voire les deux qui sont bien défendus, c'est compliqué. Et pour finir, je voulais dire quelque chose. Oui, ce qui explique selon moi aussi le différentiel un peu kata de l'Asvel, c'est qu'en gros, quand tu gagnes, c'est toujours sur le fil. Sauf contre Bascogna, c'est le seul contre-exemple. Mais quand tu gagnes, c'est toujours dans des matchs compliqués, au bout du suspense. Mais ce qui est bien, il peut se passer... En fait, c'est des matchs où il peut se passer n'importe quoi. C'est ça. Là, j'en ai deux en tête. C'est celui contre Bologne et celui qui a eu contre... C'était quel ? C'était le bordel aussi. Valence. Ils ont gagné contre Valence au tout début du jouet. C'était n'importe quoi, c'est-à-dire que c'était n'importe quoi. Enfin, grâce... Heureusement qu'il y avait Nando et Yusfam, encore une fois. C'était un peu n'importe quoi. Et selon moi, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu perds, tu te fais déboîter. Mais vraiment, en fait, ça expose aux... Aux yeux du plus grand nombre, tes faiblesses qui sont, ma foi, assez nombreuses. Et en attaque, en fait, c'est toujours sur le fil du rasoir. Et ce n'est jamais des vraies victoires convaincantes. Convaincantes, en tout cas, pendant 40 minutes. Voilà ce qu'on peut dire de la Svelte. Je donne la dynamique de Monaco et après, on enchaîne. La dynamique... Enfin, donne-nous les résultats et le classement de Monaco. Donc, Monaco, on est pour l'instant, en Euroleague, on est à 5 victoires de défaite. Et depuis le dernier Euroclub, où ils étaient encore vaincus à l'époque, il y a une défaite contre le Maccabi de 8 points à l'extérieur. Il y a une victoire face au Pana de 3 points, un peu dans le dur. Il y a une victoire contre l'Olympiakos encore plus dans le dur. Derek Williams qui a fait le match de sa vie, Monaco contre le Pana. Depuis, il y a Dwayne Bacon, d'ailleurs, qui a signé au Pana. Oui, depuis, Dwayne Bacon a signé. Mais en gros, les deux matchs contre Athènes, les deux déplacements à Athènes, des victoires dans le dur du dur. Après, ça se comprend, parce que c'est des déplacements à Athènes. Et on sait que la salle du Pana et la salle de l'Olympiakos, c'est toujours rempli. Et c'est le bordel. D'accord, mais ça n'explique pas tout pour moi en termes de terrain. C'est-à-dire qu'en fait, pendant le match, les matchs de Monaco, les quelques derniers... Je parle de ça, après je finis le résultat. Mais les matchs de Monaco, les quelques derniers, en gros, en Euroleague, en tout cas, j'ai l'impression que dans chaque match, ils perdent 4 fois le match, ils le regagnent 4 fois ou 5 fois. Enfin, tu vois, il y a très peu de... C'est super décousu. C'est décousu et l'intensité n'est pas constante. C'est vraiment une scie sauteuse, le bordel. C'est ça. C'est une scie sauteuse. Donc, je le disais, deux déplacements compliqués à Athènes, mais deux victoires quand même. Une victoire face à l'étoile rouge, qui est le paillasson de l'Euroleague. Bah, ils sont là pour faire office d'équipe présente, quoi. À chaque fois, par contre, il faudra qu'on en reparle, mais à chaque fois, on en parle en off. Et moi, à chaque fois, je te dis, mais honnêtement, je me demande... Qu'est-ce qu'ils font là ? Oui, bien sûr. Bon, bref. Et ensuite, dernière défaite en date, la contre Valence, de 5 points, dans un match compliqué, enfin long, très long, très compliqué. Il s'est encore passé beaucoup de choses. Ceci dit, Valence, qui n'est vraiment pas bon à prendre en ce moment. Ah non. On en parlait avec... Bah, tout à l'heure, avec Chris Jones, qui était le joueur du mois. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. Ce qui fait que, voilà, Monaco, je le disais, est à 5 victoires, 2 défaites et... Quatrième. Top 5, quand même, d'Euroleague. Top 1. Et depuis le dernier Euroclub, ils sont à 3 victoires, 2 défaites. C'est vrai qu'au moment où on l'a fait, ils étaient invaincus encore. Ils étaient invaincus sur tous les tableaux. C'est ça. Donc ça, Monaco, offensivement, depuis le début, ça vaut 568 points et ils en encaissent 548, ce qui fait que tu as un différentiel de 20. Ouais. De plus 20. Donc, qui... En fait, là, rien qu'avec ça, tu vois, et ça explique le 2 salles, 2 ambiances. On n'est vraiment pas sur les mêmes objectifs. On n'est vraiment pas sur les mêmes dynamiques. C'est assez compliqué. Avant de rentrer plus dans le détail, je voulais juste faire un petit état des lieux rapidement sur l'actu. Côté Asvel, Geoffrey Lauvergne s'est blessé, on vous en avait parlé la dernière fois. Rupture des ligaments croisés. Il y a... Certains pensent qu'on va peut-être le revoir pour les playoffs. Moi, je n'y crois pas du tout. Il va être mieux au frais et il va revenir l'année prochaine. Parce qu'il est encore sous contrat l'année prochaine, minimum. Dans un autre temps, on a Paul Lacombe qui a été buyout parce que pas utilisé, pas performant. Enfin, pas utilisé. Pas utilisé. Mal utilisé. Mal utilisé. Non, mais pas utilisé. Enfin, ouais. Mal utilisé et donc pas utilisé parce que pour moi, Paul Lacombe, ce n'est pas lui le fautif de ses perfs dégueux à l'Asvel. Donc, ils ont fait un buyout et il vient de signer la semaine dernière avec le retour à la SIG. Son retour à Strasbourg. Au Rénus. C'est ça. Et c'est pareil, le jour et la nuit. Paul Lacombe, son premier match avec Strasbourg, il perd contre Bourg, mais on a retrouvé Paul Lacombe. Facilitateur. Intelligent. Fait sur le match. C'est pour ça qu'à mon avis, ce buyout, enfin, ce… Est-ce que c'est une bonne chose pour toi ? Cette rupture conventionnelle, on pourrait dire en français. Ouais. Oui, c'est une bonne chose. Enfin, en fait, j'ai l'impression que c'est une bonne chose pour les deux parce que je ne comprends pas trop ce que TJ Parker fait. Alors certes, ils ont signé des Ricains sur ces postes-là, donc ils sont, entre guillemets, un peu obligés de les faire jouer. Ce que je trouve un peu perso débile, sachant qu'ils ont des lacunes sur d'autres postes. Mais bon, bref, c'est comme ça. Il jouait Anthony Colay, tu ne fais pas jouer Paul Lacombe. Du coup, il jouait beaucoup moins cette saison par rapport à la saison dernière où il avait montré de très belles choses. Et donc, du coup, si l'Asvel, tu ne l'utilises pas, c'est-à-dire que tu as un joueur qui, dans ton effectif et dans tes salaires, te coûte de l'argent alors que tu ne l'utilises pas. Et puis, tu es en train de le laisser pourrir le joueur. C'est ça. Et de l'autre côté, lui, il a l'opportunité de retourner à Strasbourg. À la maison. Avec un verreau. Compétition européenne tout de même. Non, non, moi, je suis très satisfait. Et tu même, c'est le genre de... Là, on divague un peu, on parle plus LNB, mais en gros, c'est le genre de signature électrochoc qu'il faut à Strasbourg pour se redresser là. Ah, je pense, oui. Pour moi, ça ne va apporter que du bon, mais pour tout le monde. Pour tout le monde. Oui, c'est clair. Tout le monde. Donc, c'est le meilleur choix. À côté de ça, pour pallier à la blessure de Geoffrey Lauvergne, ils ont recruté Alexander Thaïeus à l'intérieur. On le disait il y a quelques semaines, il fallait recruter un intérieur supplémentaire. Bon, là, tu as été obligé. Oui, c'est ça. Il te manque quand même une rotation quand même. C'est ça. On va voir ce que tu peux faire. Alors, ce que j'aime bien, lui, il n'a pas l'air de trop aimer parce qu'il est contraint de le faire. Mais ce que j'aime bien, c'est que TJ Parker fait un peu plus ce que moi, je pensais depuis le début de saison, c'est-à-dire faire jouer Yves Ponce un peu plus 4. Et du coup, comme je l'expliquais dans une autre émission, ça te rajoute une rotation intérieure. Comme tu viens de le dire, ils ont rajouté Thaïeus, qui est un mec avec une expérience, le role-league, etc., mais qui est un gars qui est quand même plutôt sur le retour. Son prime, on va dire, il est quand même passé depuis la dernière saison déjà. Mais bon, il a un peu le rôle qu'avait un… j'ai oublié son nom l'année dernière. Geist ? Ouais, il a un peu le rôle qu'il y avait un James Geist l'année dernière. Ouais, après, dans la productivité, on n'est vraiment pas sur du James Geist. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Le James Geist, ça dépendait. Il y a quand même des matchs où, oui, certes, il te mettait 8 mois dans le carton. J'ai en mémoire à la fin d'année où il a eu un plus gros rôle et il a été mieux utilisé. C'est ça, parce que Geist, il y a quand même des matchs où, en fait, il joue 8 minutes, il prend 2 rebonds et limite, t'es content, quoi. T'es content qu'il sorte après, quoi. Super. Mais il est plus dans ce rôle-là. Après, le problème, c'est comme tu le disais, c'est que là, ils l'ont fait puisqu'ils étaient contraints de le faire. Ça aurait peut-être été bien d'avoir ce mec-là en entraînement. Parce que le problème, c'est que Tailleuse, alors, il est en pigiste médical le temps que l'Auvergne soit blessé. Donc, ça fait que si l'Auvergne revient cette année, t'as plus Tailleuse. Ça veut dire que Tailleuse, voilà. Donc, le problème revient. Enfin, bon, c'est compliqué. Oui, je suis d'accord. Bon, on verra ce qui se passe pour l'Auvergne. Tailleuse, bon, ça fait le café, oui, mais sans plus pour le café. C'est ça. En tout cas, ces histoires de blessures, ça n'aide pas du tout la svelte dans sa période difficile. Moi, il y a un... On va passer du côté de Monaco pour cet état des lieux. Jusqu'ici, tout va bien, je trouve, quand même. Par contre, il y en a un dont il faut qu'on parle, c'est Donatas Motiyounas. Est-ce qu'on se dirigerait pas vers un buyout ? Parce que là, honnêtement, que ce soit en BetClick Elite ou en Euroleague, c'est scandaleux. Enfin, je sais pas ce qui se passe. Il fait n'importe quoi. Il est pas productif. Il est pas à droit. Il fait des choix de merde. Il joue pas, en plus. Du coup, il joue pas. Donc, est-ce qu'on se dirigerait pas vers un buyout et prendre, je sais pas, un intérieur un peu plus petit, peut-être ? Mais un peu plus mobile, un peu plus intelligent, un peu plus... Petit, pas forcément, parce que moi, je trouve que... Enfin, on en parlait en début de saison, plus côté championnat, mais on parlait de l'effectif de Monaco de manière générale. C'est un profil qu'il leur faut, selon moi, dans l'effectif, parce que j'en parlais plutôt dans la chronique, ça amène de l'alternance. T'as un mec de 2-20, technique, ça change de Haul, dont ta Haul, qui est vraiment un bâton sauteur et qui peut switcher, de Hollande, qui est plus un couteau suisse défensif rebondeur, Blossom Game, qui est plus un poste 4 rebondeur aussi, et qui sont tous plus petits que lui, et Moherman, qui est aussi plus petit que lui, et qui est vraiment quasiment uniquement shooter, assez bon rebondeur, mais surtout shooter. Je réponds juste à Oubvan, qui, du coup, nous confirme, selon ses sources, Basket Europe, qui, donc, Geoffrey Le Verne sera out pour la saison. Rien d'étonnant, du coup. Ça n'est pas dans ça, ouais, c'est ça. Rien d'étonnant, du coup. Merci, Oubvan, pour l'info, pour le complément d'info. En tout cas, oui, non, pour moi, Monty Younes, il faut quand même... En tout cas, il faut garder un profil de ce type-là dans l'effectif de Monaco, selon moi. Je dirais que j'attends janvier. Oui, j'attends janvier, mais... En fait, si, 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 Jean, s'il n'y a pas d'évolution positive d'ici janvier, là, tu penses fort en baillant. Parce qu'en fait, c'est totalement le genre de joueur, en fait, mine de rien, il vieille, on en avait parlé, il vieillit. C'est vrai que c'était un cadre l'année dernière, que cette année, avec toutes les arrivées, c'est plus du tout un cadre. qu'il joue pas, tu le disais, donc ça peut pas être un cadre. Je pense que c'est pas par rapport à ce changement de rôle, il joue pas parce qu'il est pas bon, en fait. Oui, il est pas bon, mais c'est ce que je te dis, en fait, mais ce que j'allais dire, c'est que c'est typiquement le genre de joueur qui est sur la trentaine, etc., qui met beaucoup de temps, là c'est vraiment beaucoup de temps, mais qui met beaucoup de temps à lancer sa saison. Il faut essayer, selon moi, de le remettre des vraies minutes en championnat, les matchs où, entre guillemets, même si j'aime pas dire ça et que c'est pas tellement vrai, mais entre guillemets où tu peux un peu plus te le permettre, d'essayer de le remettre en route, parce que ça, c'est typiquement le genre de joueur, il te fait 4 premiers mois de saison dégueulasse, et en fait, tu sais pas pourquoi, mais tu le fous 10 minutes en play-off de Euroleague quand t'as plus le choix, et en fait, il va te mettre, il va te faire 4 sur 4 au tir, il va te faire provoquer des fautes, etc. Bref, c'est le genre de joueur où, à mon avis, t'as pas envie de t'en séparer trop vite, et Obradovic est un coach plus qu'intelligent qui va, à mon avis, savoir comment manager cette situation, et à mon avis, c'est pas la première fois que ça lui arrive, donc, moi j'attendrai, après, c'est vrai que là, il faut qu'il se réveille, attention à la robe grée, attention à la robe grée, tout à fait, et la robe grée, on en parlait, c'était un contexte différent, mais oui. Voilà, 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 je te propose qu'on parle un peu plus en détail des dynamiques et de la physionomie, qu'est-ce qu'on observe dans le jeu pour Lasvel et pour Monaco, on va commencer par Lasvel, qu'est-ce qui, par rapport à, on en a parlé en championnat, là, Lasvel, le gros débrief, là, en Euroleague, on retrouve à peu près les mêmes choses, à peu près les mêmes analyses, est-ce qu'il y a eu une évolution, et est-ce qu'il y a des, qu'est-ce que tu retiens de positif dans le jeu, qu'est-ce que tu retiens de négatif dans le jeu, les axes d'amélioration ? Dans le jeu, ça va faire redite, mais on le disait déjà, et je pense que tu vas être d'accord, c'est qu'autour de Nando, c'est trop pauvre, je parle à la création, surtout. Et c'est encore pire, donc, depuis la blessure de l'Auvergne ? Et à la création, pas tant que ça. Ah, l'Auvergne était quand même très présent dans le jeu, dans la création, pas la création, oui. Dans les systèmes, il était important. C'est ça. Mais moi, je te parle de création, j'ai l'impression qu'Auvergne, sur certains matchs, c'est des bonnes surprises, mais c'est des bonnes surprises dans le mauvais sens, entre guillemets, dans le sens où, en fait, la surprise, c'est de se dire, waouh, mais il sort nulle part, et là, il met 8 points, tu vois. Et c'est trop souvent des mauvaises surprises, dans le sens où tu te dis, putain, mais gros, on est en Euroleague, là, tu peux pas faire ça, genre, tu vois. Après, à la décharge d'Obassohan, c'est un joueur qui vient du championnat belge, il a montré qu'il avait, sur certaines séquences, le niveau Euroleague, après, c'était un pari de l'Asvel. Oui, le pari, en fait, pour l'instant, il est pas gagnant. C'est pas forcément de ça, en fait, je tire pas forcément sur le joueur, je dis juste que l'Asvel a pas assez bien, en fait, on est trop souvent, toi et moi, devant les matchs de l'Asvel en Euroleague, et on se dit, bah oui, mais en fait, c'est normal qu'ils arrivent pas à attaquer, parce que Nando, il est H24 coupé du ballon, il a quasiment une boîte sur lui, parce que les défenses sont pas connes, en fait, parce que, bah, du coup, ils se disent, ah bah, regardez, regardez, là, on a coupé Nando du ballon pendant 5 minutes, pendant 5 minutes, ils ont mis 2 points sur lancé franc, tu vois. En gros, c'est ça. Il y a trop souvent des matchs où, en fait, on se met devant, et en fait, on se dit ça tous les deux, donc pour moi, il n'y a pas assez de soutien offensif au relais de Nando, à la création pure. Ce que Paul Lacombe pouvait faire. Ce que Paul Lacombe pouvait faire, mais il l'avait pas montré, en même temps, on lui donnait pas les clés, c'était un contexte compliqué, mais tous les deux, on le pensait, je suis d'accord. Les ailes sont pauvres. C'est pauvre, les ailes. En fait, t'as pas, enfin, déjà, pour moi, c'est trop petit et c'est trop pauvre. Bah, en fait, dernier point, après, je te laisse enchaîner, dernier point, en fait, c'est un peu ce qu'on disait depuis le début, mais c'est que, alors, ça peut être, ça peut être du positif comme du négatif, mais en tout cas, c'est un fait, et pour moi, ça dénote en tout cas pas quelque chose qui dégage de la sérénité. C'est qu'en gros, ils gagnent souvent des matchs, les matchs qu'ils gagnent, c'est sur le grasoir et en jouant mal. Alors, justement, ça peut être aussi, c'est important, c'est aussi à ça qu'on reconnaît les grandes équipes, de gagner même quand tu joues pas bien, entre guillemets, sauf que la svelte, pour moi, est pas encore à ce niveau-là de la saison où, en fait, de se dire en mode, là, on est dans le dur, mais c'est cool, tu vois, on a pas super bien joué, mais tu l'as, on l'a pris. Là, pour moi, ils doivent plus gagner des matchs et de ces matchs-là, tu dois te dégager de la sérénité et c'est pas en gagnant sur le fil, en jouant comme, enfin, pas comme des merdes, c'est trop dur, mais en jouant pas hyper bien au basket, que tu dégages de la sérénité. Bah, je suis d'accord et en fait, là, c'est ce que Tony Parker disait, je crois, en intersaison, ou un peu avant, on lui posait la question, c'est, t'arrives pas à garder tes joueurs et tu te fais détrousser à chaque fois parce que la svelte, c'est un tremplin pour les joueurs pour aller en Euroleague, et c'est ce qui s'est passé, t'as perdu tous tes créateurs, t'as perdu Eli Okobo, t'as perdu Chris Jones, t'as perdu Marcos Knight, t'as perdu Matthew Strasel, t'as plus de créateur, finito. T'as Nando, du coup, tu compenses avec Nando, mais... Nando est le seul créateur pour l'instant, et le problème, c'est qu'il se fait couper de tout, en fait, donc non seulement lui, après, il est pas performant, il a du mal à se mettre en rythme sur beaucoup de matchs, enfin, pas performant, il est en deçà des attentes qu'on peut avoir d'un Nando de Colo, parce que, attention, ça reste très sérieux, et du coup, ça fait que t'as pas de jeu, en fait. Et puis, moi, là, j'ai un flash de Nando, en fait, il est tellement, par séquence, il est tellement cramé, parce qu'il doit tellement tout faire, en fait, dès qu'il a, mine de rien, bien plus de 30 ans, que... Il a 33 ou 34, Nando, ça commence à faire, là, ça commence à faire, là. En fait, je me souviens d'une séquence face à Bologne, où, en fait, il fait tout pendant 5 minutes, c'est n'importe quoi autour de lui, et en fait, s'il est là, il demande, il demande changement, parce qu'il est cramé, en fait, parce qu'en fait... Tu peux pas tout faire tout seul, tu peux pas... Par amener Nando de Colo, par Mike James, quoi, et même Mike James, on peut pas tout faire Mais Mike James, on lui demande pas autant, en fait, parce que Mike James, on lui demande autant, mais seulement au scoring, pas au scoring, à la création, en défense, au... Ouais, à la passe... Non, Nando, c'est un des meilleurs joueurs de l'histoire en Euroleague, ça, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire, sauf que, à côté, pour avoir ce statut, et avoir le palmarès et la réussite qu'il avait, bah, il était entouré, en fait. Là, là, c'est compliqué. T'as ramené Nando de Colo, certes, mais il faut quand même construire un effectif qui est capable de l'épauler, quoi. Il y a Yousfal, qui fait un... Enfin, vraiment, il y a rien à dire sur son... Il n'y a pas grand... Par le joueur, hein. Et encore... En fait, on connaît son plafond, tu vois. Je sais plus avec... Oui, c'est ça, et c'est surtout qu'il a encore un peu les mains glissantes, ce qui fait que, la dernière fois, les pertes de balles de Nando, on en parlait, Nando perdait beaucoup de ballons, et il y a beaucoup de ballons que Yousfal brise des mains, et du coup, ça fait perte de balles pour Nando. Et alors, j'aime beaucoup ce joueur, et j'aime beaucoup le fait que, cette année, TJ Parker, en face... Le mettre bien en avant. Le mettre hyper en avant, et soit, limite, sa première option offensive à la finition, on va dire. On n'est pas loin de ça. Parce que, Nando, la première option à la création, mais à la finition, la première option, c'est femme. Mais par contre... Et j'aime beaucoup le joueur, honnêtement, mais par contre, des fois, on n'est quand même pas loin du Shaktin. Ah bah... Oh... En même temps, avec ces mensurations-là, parce que, tu le disais dans la chronique, toutes les équipes ont besoin de joueurs comme ça, mais par contre, tu ne peux pas lui demander d'être une danseuse étoile, quoi. Le mec, c'est... Ce n'est pas Wemba Niyama, quoi. Wemba Niyama, c'est une exception. Dans ses... Encore une fois, ce n'est pas une critique envers lui, c'est juste que... Du coup, il te faut de l'alternance. Il te faut des intérieurs aux profils différents pour... Geoffrey Laverne. Geoffrey Laverne, mais il est blessé. Et en fait, du coup, tu fais comment ? Parce que tu n'as pas d'autres intérieurs. Enfin, en fait, on en revient. En fait, ce qui est énervant avec la svelte, c'est que depuis le début de saison, on redit la même... Genre, là, gros, vraiment, ça fait un quart d'heure qu'on redit les mêmes trucs. C'est la même émission, hein. Qu'on disait il y a un mois, tu vois. Ouais, moi, je vais rajouter un truc. C'est que plus on avance, et l'IT, je l'adore, mais il commence à être cramé, et en Euroleague, ça devient sérieusement compliqué, même s'il fait des... Ah, l'IT en Euroleague, c'est compliqué, ouais. Qui a eu dit... Je l'aime, mais putain. Ça devient compliqué. Antoine Dio n'a même pas eu tant de... Antoine Dio, c'est comme Paul Lacombe, hein, gros. Bah ouais, et puis d'ailleurs, Antoine Dio est sorti dans les médias en disant qu'il vivait mal, en fait, le fait d'être en bout de rotation. Il a fait un bon match contre Fausse, mais contre Fausse, quoi. Tu lui files 25 minutes contre Fausse. Ouais, c'est ça. Tu veux pas envoyer Antoine Dio, il y a quoi comme équipe en Bet-Liquelite, là, qui manque d'un bon meneur ? En fait, c'est pas de l'envoyer, forcément. Ou alors, c'est réévaluer son rôle. Mais en fait, c'est ce qu'on dit. C'est qu'en fait, ils ont recruté tellement de ricains, qu'ils sont pas si performants que ça, genre. J'suis désolé, mais... Jackson Cartwright... Il est pas dégueu, Jackson Cartwright. Oh, Jackson Cartwright. Oh, la bouillie de basket. Au début de saison, j'étais très étonné et très hype par ce... Enfin, hype, entre guillemets. J'étais très intrigué. Et putain, la douche froide. Bah, ça ressemble beaucoup à un citron, quand même. Pur jus de menton. Ah, là, on part sur le citron, côté Jackson Cartwright. On n'est pas loin de ça. Alors bon, peut-être que l'année prochaine, Nico Batum viendra sauver la svelte. Merci, Tony Parker. On en reparlera, parce que les teasings à la Parker, en mode, je sais pas, peut-être, on en discute. Si ça recrute, on sera content, mais si, au final, bon, il se passe rien, bon, bref. Tony fait quelque chose. En tout cas, pour l'Asvel, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Des joueurs vieillissants, certains qui sont pas au niveau, Nando et Solé, voilà, c'est l'Auvergne blessé. C'est le résumé de l'Asvel cette année, pour l'instant. En fait, si, c'est ça que je voulais dire. Juste pour revenir à Antoine Dio, ce que j'ai commencé à dire, mais je suis parti sur autre chose. En fait, tu peux réévaluer son rôle, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, ok, s'il joue aucune minute en Euroleague, Antoine Dio, bon, je vais pas être le mec en mode, quoi, comment ça ? Non, 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 mais tu as le fait-être que t'as pas de créateur, quoi. Alors, à ce moment-là, c'est ton manœur titulaire en championnat, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, tu mets Nando repos au championnat. En fait, c'est ça que je comprends pas. Et c'est un peu le même problème avec la combe, en fait. C'est-à-dire que... Là, Nando est isolé parce qu'il fait tout, mais ouais, mais si tu le fais un peu jouer en championnat aussi, c'est normal, en fait, tu vois. Enfin... Tu sais, en plus, t'as la chance que ce soit tous des GFL. Donc t'as pas de problème de quota, de trucs, de quoi. C'est ça. Nando, tu le gardes pour l'Euroleague. Tu lui fides 10 minutes ou 15 minutes en championnat, sauf les gros matchs contre Monaco. Mais pas, à la limite, même pas. Ou alors si, s'il y a des money time un peu serrés ou quoi. Et tu mets Antoine Diot, meneur, créateur, à fond sur le championnat. Tu mets un gros défenseur à côté pour être équilibré ou quoi. Je comprends pas. Et c'est exactement... C'était le titre de la dernière émission où on parlait de Las Vegas en championnat. C'est quoi le projet ? C'était Où on va, c'est quoi le projet, tu vois. Et là, c'est un peu la même chose. Donc bon, refermons ce chapitre et attendons de voir qui nous donne tort. On va diffuser des ondes un peu plus positives avec Las Monaco. Donc, encore une fois, qu'est-ce que tu retiens ? Parce que Monaco, on en a un peu parlé, mais pas en long, en large et en travers non plus. Donc là, c'est l'occasion. Qu'est-ce que tu penses de Monaco ? Qu'est-ce que ça t'inspire ? Qu'est-ce que tu retiens de bien, de mal ? Les axes d'amélioration, c'est à toi. Alors, c'est con, mais j'ai pas grand-chose à dire sur Monaco. Pour moi, ils sont dans les temps de passage de leurs objectifs. C'est-à-dire qu'on sait qu'ils veulent, évidemment, aller en play-off. Ils veulent au Final Four. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire passer un tour, mais oui, du coup, t'arrives au Final Four, donc c'est ça. Donc, en vrai, on n'a pas grand-chose à leur reprocher. Ils ont perdu... Contre le Maccabee, qui est dans une forme exceptionnelle, et où il béquine lol. Et en plus, ils perdent connement, ils perdent très connement contre le Maccabee, parce qu'ils mènent de 19 à la mi-temps. Ils ont juste relâché. Ça, ça va être le problème que je vais soulever. Mais en gros, ils se sont relâchés en deuxième mi-temps. Mais c'est ce qu'on dit depuis... Eux, c'est pareil, c'est qu'en gros, le vrai problème, c'est qu'ils ne finissent pas leur match. C'est-à-dire qu'en fait, des fois, ils ont le match dans la poche, ils sont à plus 20, et en fait, ils se vont laisser remonter. C'est ça. En fait, là... Parce que, tu vois, tu disais, Maccabee, ils sont imprenables, ils perdent. Oui, c'est vrai, oui. Mais Fenerbahce, c'est un peu pareil. Fenerbahce, c'est une grosse équipe. Et au final, si tu les laisses trop s'installer, même si tu as beau mener de 10-15 points à un moment du match, en fait, tu te fais baiser, parce que tu te fais remonter, parce que... Après, le Fener, c'est encore différent cette année, parce qu'ils sont premiers. Ils sont vraiment... Oui, c'est ce que je te dis. C'est pour ça, ils sont imprenables. C'est ce que je te dis. Oui, mais techniquement, le Maccabee, ils ne sont pas vraiment imprenables non plus. Puis tout à l'heure, j'ai dit Will Beckin pour le Maccabee, mais c'est Bildwin, pardon. Oui, puis Will Beckin, du coup, c'est pour le Fener. Mais tu as bien fait d'en parler aussi, parce qu'il est sur une autre planète, lui aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que... Pour moi, tout va bien. Les défaites ne sont pas alarmantes. C'est juste qu'en gros, moi et nous, d'ailleurs, c'est ce qu'on dit depuis le début de la saison, on les attendra en play-off. Pour l'instant, ils sont dans le top 5. Ils ont un bilan largement pour finir dans le top 8 à l'heure actuelle, s'ils gardent à peu près le même rythme de croisière. On les attendra en play-off. Et là, par contre, là, en play-off, on leur tombera dessus. S'ils perdent encore contre une équipe et qu'on leur dit, bah ouais, mais les gars, c'est bien. En fait, c'est bien de finir 5e, mais si vous perdez contre les 4 premiers, forcément, vous ne pourrez pas passer un top play-off, tu vois. Ah bah ça. Et c'est ce qui se passera, et on en reparlera à ce moment-là. Mais pour moi, je n'ai pas grand-chose à redire. L'équipe est meilleure que l'année dernière, ils jouent mieux que l'année dernière. Alors, j'adore l'équipe. Cette année, j'adore l'équipe, mais vraiment très fort. Mais elle me fait moins kiffer que le Monaco de l'année dernière. Le Monaco de l'année dernière, il y avait Mike James et des soldats. Là, je veux dire, là, il y a Mike James et des mercenaires. C'est pas pareil. Les mercenaires, je crois que non. Ils ont signé sur plusieurs saisons, mais oui. Quand je dis des mercenaires, je veux dire que c'est moins des chiens. C'est plus des mecs, en gros, on les paye et on leur dit, tu vas faire ça. Après, j'aime beaucoup quand même. Attention, je ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Bon, eux, c'est tout à fait. Mais je vois ce que je veux dire. Mais oui, oui. Quand je dis mercenaires, ce n'est pas dans le sens qu'ils vont rester un an. Dans ce que l'équipe dégage, je suis moins fan que du Monaco de l'année dernière. Même si ça reste exceptionnel, le jeu proposé, quand tout le monde se cadre, quand Mike James ne se prend pas pour Michael Jordan et que ça joue collectif. Tu penses qu'il y a une seconde dans sa vie où il se prend pas pour Michael Jordan ? Il a un tatouage Choosen One. C'est bon pour toi ? C'est ça. Non, non, mais oui, il y a quand même des moments. Même s'il le fait peut-être à contre-coeur, mais il est quand même bien intégré au collectif de Monaco. Et quand il ne se monte pas le bourrichon tout seul, à vouloir prendre des fades en faisant 4 spins. Enfin, voilà, tu as compris. Oui, mais non, parce que ça, c'est son jeu. En fait, ça, je lui... Oui, mais des fois, il est très stéréotypé. Des fois, c'est une parodie de lui-même. Et c'est le cas, là, depuis, il y en a 2-3 défaites qui sont connes et on est dans ces situations-là. Là où il m'énerve plus, des fois, c'est dans l'attitude où il va parler à l'arbitre. Ou en gros, en fait, si tu suis sa logique, il doit avoir toutes les fautes. Il doit aller au lancer à chaque fois. Oui, mais c'est normal. C'est normal. Non, ça, c'est chiant. C'est pas normal. C'est ce qui me casse les couilles chez Lucas. C'est ce qui me casse les couilles chez plein de joueurs. C'est compréhensible de vouloir aller chercher la faute à chaque fois. Oui, de vouloir aller chercher la faute dans le jeu. OK, mais ça sifle. T'es content. Ça sifle pas. Tais-toi, en fait. C'est le jeu, en fait. C'est comme il y a des tirs que tu vas mettre. Il y a des tirs que tu vas pas mettre. Tu vas pas t'engueuler, toi. En fait, il bougonne en mode qu'il soit en mode « Ah, putain, j'ai pas eu la faute. T'aurais pu me la donner. » Ça, OK, une fois, ça va. Cinq fois d'affilé, c'est chiant. Et quand il se met en mode « Body language » de merde et il dégage pas des ondes positives autour de ses coéquipiers. C'est les matchs que tu perds. Ça, ça m'en fout. Et c'est les matchs que tu perds. C'est les matchs que tu perds. C'est pas totalement vrai. Parce qu'il me semble que c'était Sui contre qui ? Sui contre Valence. Non. Bah, ils perdent contre Valence. Oui, non, c'est pour ça. C'est pas celui-là. C'est Sui contre le Pana. Oui, c'est vrai que le Pana, il a eu un peu ça. Mais il s'est calmé à la fin. Mais il s'est calmé à la fin. Oui, il s'est calmé à la fin. Parce que Bradovich l'a mis au frais. Il a dit « Bon gros, tu nous fais tous chier. Va t'asseoir. Ellie, fais des trucs. » Ellie, marque. Ellie, ouais. Voilà. D'ailleurs, Ellie... Bah, on s'y attendait un petit peu. Il est mal. Il est mal. Bah, en même temps... Est-ce que... C'est ce qu'on disait. Est-ce que tu as vraiment besoin d'Eliokobo dans cet effectif ? Pas sûr. C'est une carte... C'est une pièce importante. C'est un joker de maxilux. Mais du coup, tu passes quand même derrière Mike James. Il y a Jordan Lloyd. Ellie Okobo, c'est un joker de maxilux. On sait tous qu'il pourrait avoir un plus gros rôle dans n'importe quelle équipe d'Euroleague. Bah, ouais. Mais il l'a choisi aussi. Il le savait. Il y a eu des discussions. C'est clair. C'est clair. On peut pas... Non, mais c'est pour ça. Mais je veux dire juste que, bon, moi, ça me fait un peu chier de voir Eliokobo comme ça. Pas talent gâché, mais comme tu disais, tu te dis, bon, bah, l'année dernière, pendant un moment, l'année dernière, pendant un moment, t'as quand même été meilleur record de l'Euroleague à Lasvel. Sans te faire opérer de ton kyste. Enfin, si t'avais pas eu ton problème de santé, est-ce que tu serais pas encore... Enfin, est-ce que t'aurais pas eu le trophée à fond de Zoford ? Ça, c'est avec des... Si on refait le monde, mais où on coupe du bois, mais... Ah, je la connaissais pas. Celle-là, elle est bien. Mais... Mais en tout cas, oui. Enfin, t'es MVP du championnat de l'NDR... Enfin, des finales du championnat. Bon, voilà. On s'y attendait. Moi, j'ai un peu... Alors, j'étais très content de ce qui était proposé comme rôle à Mathieu Strasel jusqu'à maintenant. Et là, sur les... les deux, trois dernières semaines, ils jouent beaucoup moins, Mathieu. Je sais pas. J'ai l'impression qu'Obradovic, sur ses lignes arrières... Parce que j'ai l'impression que sur ses lignes intérieures, ses rotations sont claires, nettes. Il sait sur quel bouton appuyer, machin. Sur les lignes arrières, j'ai l'impression qu'il est encore en train de pianoter. Il est encore en train de... Il est à tâtons, il teste des trucs. Donc, patience pour Strasel, mais il a montré des belles choses. Après, faut pas que ça tombe non plus dans un délire à la Okobo où tu le dis, où en fait, je regarde là, meilleur passeur décisif de Monaco sur les... sur les cinq derniers matchs, il y a deux Roligues. Il y a Mike James qui est meilleur passeur une fois, Okobo qui est meilleur passeur une fois et après, c'est Lloyd, les trois fois. Donc, parce que Lloyd crée beaucoup et heureusement, parce que sinon, au scoring, c'est compliqué. Il a eu des flashs, mais c'est vrai qu'il est plus à la création et à la dé... Il défend, gros, il défend le... Oui, mais je ne dis pas le contraire. Je dis juste que... Non, mais je dis juste qu'on l'a amené aussi à un moment pour mettre des paniers et que là, il est kata à la finition, au shoot, à tout, au scoring depuis le début de saison. J'ai l'impression qu'il n'a pas mis un panne-ton, gros. C'est un fait. Évidemment qu'on sait que c'est un bon défenseur, etc. Mais bon, au bout d'un moment, je veux dire, il va remettre des panne-tons. Donc, au bout d'un moment, ça veut dire que... Moins la création. Il est fort à la création et il est kata au scoring. Au bout d'un moment, il va continuer, je pense, à être bon à la création et remettre des panne-tons. Donc, qu'est-ce que tu fais de Strasel et Okobo ? Ben, justement... Ça peut être ton bac court en championnat, mais c'est du maxilux. Mais non, ça peut surtout vouloir dire qu'il y a une situation qui se débloque de temps de jeu pour Ellie et pour Mathieu qui, justement, si Lloyd est moins à la création et fabuleux au scoring, là où Mike James l'est aussi, ben, t'as plus ton créateur. Donc, justement... Non, mais je suis pas d'accord parce que Lloyd, c'est pas un catch-and-shooter. Lloyd, c'est un mec, il score, c'est parce qu'il a créé. Alors oui, de temps en temps, il va te mettre un catch-and-shooter dans le corner, mais il va continuer de prendre la balle. Moi, je te parle de la création pour les autres. Oui, mais de la création... Lloyd est comme Mike James, à la base, il part pour créer pour eux et il y a un mec ouvert, il la file. C'est pas... Je suis pas sûr que ce soit en commençant leur drive... La Westbrook ! Ouais, mais je suis pas sûr qu'en commençant leur drive, ils se disent, ah tiens, je sais que sur cette action, c'est sûr que je fais la passe à machin, tu vois. Ben, un peu plus en ce moment, Lloyd, du coup, parce qu'il sait qu'il est kata, mais oui. Bref. C'est vrai que de base, c'est comme ça. Bon, on a bien fait le tour, petit... Est-ce qu'on parle du... Là, il y a quelques trucs dans le conducteur, mais j'ai l'impression qu'on a fait le tour. Ben, écoute, on va faire une petite conclusion en donnant des petits pronos rapidement, après plus d'un mois de compétition, où tu vois l'Asvel cette fin de saison. On y reviendra d'ici quelques temps pour faire le bilan, mais premier prono de la saison, où vois-tu Asvel ? Ben, comme je disais avant, je pense que l'Asvel va pas... Peut-être... Je pense pas qu'il réussisse à s'accrocher les playoffs. Oui. Et je pense que Monaco va accrocher les playoffs, et on verra après, comme ce qu'on voyait en off, tous les deux, ou même en émission au début de la saison, quoi, avant la saison. Oui, c'est ça, c'est une dixième place, et ça se confirme encore plus, une dixième place max pour l'Asvel. Max ! On verra, quoi. Et ouais, Monaco qui va forcément accrocher les playoffs, et qui va peut-être potentiellement prétendre à un Final Four. Donc, pour moi, Monaco, c'est top 5. Ouais, en fait, ça serait bien qu'ils, même je pense, dans leur tête, c'est leur objectif aussi, parce que ça serait bien qu'ils aient un tirage entre guillemets moins compliqué que l'année dernière, quoi. C'est vrai que l'année dernière, tu prends le Strapontin, enfin le huitième, l'année dernière. Oui, et puis c'est parce qu'il y a eu les clubs russes qui ont été radiés, c'est parce qu'il y a le contexte, mais quand même. Et donc, du coup, tu joues au premier tour, tu joues l'Olympiakos, pas du tout cadeau. Tu joues l'Olympiakos, c'est-à-dire que tu les joues, c'est pas une rencontre à sens unique, tu les joues. Non, mais tout à fait, c'est pas ça la question, c'est que ce que je veux dire, c'est que je pense qu'ils visent un top 5 pour essayer d'avoir un... vis-à-vis, peut-être un peu plus... moins compliqué. Un peu plus simple à aborder en playoff, quoi. Je suis d'accord. Ce qui serait pas mal. Attention aux pièges, par contre. Mais oui. C'est ça. Donc, on vous a parlé de l'Asvel et de Monaco. Notez bien la date. Le 1er décembre, on va avoir le choc Asvel contre Monaco en Euroleague. Ce sera diffusé sur Squeak. Voilà. À l'Astrobal ? Oui, il me semble que c'est à l'Astrobal. Je vais checker ça, mais OK. Donc, n'hésitez pas à réserver votre date parce que ça va être très sympa. C'est presque un derby, en fait. C'est un derby français. Oui, et non, c'est à Gaston Médecin. C'est à Gaston Médecin ? Tout à fait. D'accord. Eh bien, rendez-vous à Gaston Médecin. Ah non, n'importe quoi. Tu as raison. C'est juste que pendant le mois de décembre, il y a les deux matchs. Non, c'est en janvier l'autre, non ? Non, le Euroleague... Si, t'as raison, pardon. Le 13 janvier. Oui, je me suis remêlé par ce haut. le match d'Euroleague du 1er décembre, c'est bien à l'Astrobal. Voilà. Donc, n'hésitez pas à regarder ce petit match. au revoir. Sous-titrage ST' 501